Boire la tisane ou tout autre alcool indigène, cela impliquera désormais de taxes aux fabricants. Ainsi en a décidé le bourgoumestre de la commune de Manika. Thierry Sambomba veut amener ses administraux à la culture fiscale. Mais chez les économistes, cette bonne intention manque des saubassements. Le taxe doit être posé dans les cas d'imposition, il doit avoir un saubassement. Quel est ce saubassement ? Parce que les grands saubassements, ça s'appelle la mafia, la loi de finances. Chaque année, on est sur la loi de finances, là où il y a un certain nombre de taxes qui doivent être taxées. Maintenant, quand on parle des boissons artisanales, la tisane et autres, il faut taxer ça. Le problème c'est quel est l'abattement à la base ? Comment est-ce qu'on va taxer ? C'est en fonction des bonnes. Il faudrait que nous puissions avoir un saubassement. Il ne peut pas faire comme ça la cravache. Pour Sergi Souzo, la sensibilisation est importante pour arriver à persuader cette nouvelle catégorie, des assujettis. Il faudrait d'abord au préalable une sensibilisation. Vous faites la promotion de ces textes et puis vous sensibilisez par la suite. Savoir comment il faut recevoir la perception. Ce n'est pas facile. Il ne faut pas faire comme ça la cravache pour que ça puisse créer encore des problèmes. Ce communiqué de la commune de Manica rappelle aussi que les exploitants des pirogues sur les lacs Kabongo doivent également payer la taxe.